Shalom brecha, que le bon Dieu vous protège, vous donnez la santé, la joie. Voilà, j'ai repris le café, un jour du thé, un jour du café. Que le bon Dieu vous protège. Mes amis, ce matin, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, on ouvre les yeux, on dit « Merci à Hachem que je vois. » « Merci à Hachem que je ne suis pas aveugle. » Lorsqu'on dort, les yeux sont fermés et on dort. Et le matin, on se réveille, on voit. Alors, je raconte une belle histoire. Il y avait une fois quelqu'un que le matin, il se réveille et il voit d'un oeil, mais de l'autre oeil, il ne voit pas. Il voyait un peu sombre. Et au fur et à mesure, il voyait de moins en moins. Il va chez sa femme, il raconte à sa femme, il était un peu choqué, il avait un peu peur. Alors, je ne vois pas. Imaginez-vous que Dieu préserve. Un matin, on se réveille avec un oeil enflé, que Dieu préserve, si carrément ne voit pas. Alors, moi, je me rappelle une fois, chez Mishmo, j'étais piqué par une moustique. Et vraiment, je ne voyais rien du tout. Lui, il était enflé, enflé. C'était uniquement une piqûre du moustique, mais que Dieu préserve, pas à l'intérieur. Donc, il va chez le médecin. Le médecin, il vérifie, il vérifie, il vérifie. À la fin, il lui dit, tu sais, j'ai un doute qu'il y a un problème très profond. Il faut aller chez tel était le médecin. Moi, je ne peux pas te dire. Il me semble qu'il y a un virus, il y a quelque chose. Le médecin, le médecin, ils lui ont dit, « Monsieur, il y a un grand problème. Il faut carrément enlever l'œil, parce que sinon, elle va contaminer l'autre œil et tu vas perdre la vue. Tu as un grand microbe dans cet œil-là. On ne peut rien faire. » Vous savez qu'une histoire pareille, je l'ai déjà entendue une fois. Quelqu'un me l'a raconté, grâce à Dieu. Pourquoi ça s'est arrangé pour lui ? Parce que c'était une erreur médicale. Ils se sont trompés sur ce qu'ils lui ont dit. Mais là, ce que je vous raconte, c'est une vraie histoire. Et c'est passé à Jod. Donc finalement, il ne savait pas quoi faire. Il va chez un autre médecin. Et au fur et à mesure, tous les médecins étaient d'accord, il faut enlever l'œil. Mes amis, le pauvre, il ne savait pas quoi faire. Il a commencé à écher les rabbins. Et vous savez, les rabbins, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Chaque rabbin, il fait une bracha. C'est tout. Chaque rabbin, il fait une bracha. À un moment donné, il a dit, ce monsieur, les rabbins me font des brachotes. Les médecins, ils ne peuvent rien faire pour moi. Alors, il n'y a que Dieu qui va faire quelque chose pour moi. Direct. Il va à la synagogue. Il s'assoit à côté du Sefer Torah. Il était seul dans la synagogue. Il a commencé à pleurer. À pleurer. Mais qu'est-ce qu'il disait ? Hachem, je te remercie. J'ai 60 ans. Je te remercie pour les 60 années que tu m'as donné l'usage de voix. Je n'ai jamais dit merci à Hachem. Je ne t'ai jamais remercie à Kaddosh Baruch. Là, je te dis merci. Merci. Maintenant, je sais que je vais être obligé de l'enlever. Mais au moins, avant que j'enlève cet oeil, je vais te dire merci pour les 60 ans que j'ai pu voir avec cet oeil. Merci à Kaddosh Baruch. Merci. Je n'ai jamais apprécié le bien que tu m'as fait pendant 60 ans. Maintenant, je te dis merci à Kaddosh Baruch. Chaque matin, je te remercie, mais ça ne sortait pas du fond du cœur. Et après trois heures à la synagogue, il sort et il commence à voir qu'il voit un peu. Est-ce qu'il rêve ? Il ne rêve pas. Là-bas, il prend un taxi et va chez le médecin. Le médecin, il le voit. Il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as décidé ? Il a attendu là-bas deux, trois heures parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous avec le médecin. Il était le dernier, mais le médecin avait l'appel pour lui, donc il l'a reçu. Il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as décidé ? Il lui dit, docteur, je ne sais pas, mais je vois. Il lui dit, ce n'est pas possible. On doit t'enlever. Il lui dit, mais je vois. Il lui dit, attends, il me semble que tu as pleuré. Il lui dit, oui, j'ai pleuré. Et tu as pleuré de cet oeil aussi ? Il lui dit, oui, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas pleurer de l'autre oeil. Parce que là, on doit t'enlever. Les canaux, ils sont bouchés. Comment tu as pleuré ? Je ne sais pas, j'ai pleuré. Il a tout de suite, il a pris ses appareils. Après quelques minutes, il lui dit, je ne comprends pas. Au lieu qu'on te l'enlève, on ne va pas te l'enlever. Tout est devenu normal. Mon fils, c'est la première fois que j'ai vu une chose pareille. Tu ne peux que dire merci à Akkadosh Barucho. Moi, je ne suis pas trop croyant. Mais là, tu me donnes à croire. Tu me donnes l'envie à dire merci à Hachem. Voilà, mes amis, beaucoup de fois, on oublie de dire merci à Hachem. Merci à Hachem pour tout. Le bon Dieu protège. Sous-titrage ST' 501